Alors, la fiefe typhoïde, qu'est-ce que c'est ? La fiefe typhoïde, c'est une infection bactérienne due à un microbe qu'on appelle le Salmonella typhi. Le Salmonella typhi, c'est donc une bactérie qui vit dans des eaux, généralement souillées, dans des aliments et qui pénètre l'organisme par le biais de la consommation d'aliments, d'eau, par voie orale. Donc, on ingère cette bactérie qui va à l'intérieur de l'organisme digestif se multiplier et pénétrer même dans le sang. Et la colonisation du tube digestif va entraîner par l'invasion de cette bactérie. En fait, un nombre de dégâts au niveau du tube digestif et on aura les symptômes d'une infection. Il y a en général les symptômes généraux d'infection, c'est la fièvre, les courbatures, la fatigue, l'irritation, manque de sommeil. Mais parce que ça atteint dans le tube digestif, on va avoir des douleurs, les maux de ventre. On va avoir des maux de ventre, on peut avoir de la diarrhée, on aura d'ailleurs la diarrhée. Et ça peut aussi entraîner des éruptions cutanées. La fièvre typhoïde peut se compliquer de manière mortelle. C'est-à-dire qu'on peut en mourir. On peut avoir une perforation du tube digestif, puisque ça attaque dans le tube digestif. On peut avoir une perforation du tube digestif, c'est-à-dire avoir des hémorragies digestives dans le stade avancé où on n'est pas traité et autres. Et même le système nerveux, ça peut entraîner surtout quand il y a une forte fièvre et autres. Ça peut entraîner un sepsis, une perforation du tube digestif, un sepsis. Sepsis, ça veut dire que l'infection est partout dans tout l'organisme et on peut en mourir. Donc la fièvre typhoïde est une infection sérieuse, grave et malheureusement fréquente dans des pays en voie de développement, sous-developpés, où le système de santé n'est pas efficient, où le tissu sanitaire n'est pas bon, où la gouvernance n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a pas un circuit d'assainissement des eaux sérieux, il n'y a pas de l'eau potable, l'accès à l'eau potable est difficile. Voilà, et donc ce manque d'eau potable, donc l'eau souillée, l'eau souillée, où les drainages d'eau ne sont pas bons. Et donc quand vous avez contracté cette infection, c'est dans le tube digestif. Et le tube digestif, ça va sortir par l'FSS. Et donc vous allez justement contaminer l'environnement. Et si justement le drainage d'eau n'est pas bon, donc ça va stagner dans des endroits, dans un écosystème où vivent les humains. Ça va contaminer les végétaux. Ça va contaminer les plantes. On cultive certainement dans cet endroit. Et donc les aliments cultivés vont être contaminés par ces microbes, par ces bactéries, le salmonella typhi. Et si en plus de cela, lors de la récolte, on n'a pas bien lavé les aliments, vous allez donc ingérer ces aliments souillés. Si vous n'avez pas de l'eau potable chez vous, ou vous avez très peu d'eau, même si elle est potable, mais parce que les compagnies d'approvisionnement en eau font des coupures régulières, des zones, des quartiers qui restent plusieurs jours, plusieurs semaines sans eau. Vous imaginez que quand vous en avez un peu, vous cumulez dans des vases et vous utilisez de manière rationnelle, très peu. Donc on peut être tenté, soit parce qu'on n'a pas de l'eau, soit parce qu'il y a eu coupure pendant une semaine, on n'a pas de l'eau. Ou alors, on a très peu d'eau et on prévoit que cette eau-là va nous servir pendant peut-être une semaine. Vous imaginez qu'on va être tenté. Vous, les enfants, les adultes ou les enfants, vous êtes tenté, quand vous êtes aux toilettes, vous finissez, soit vous vous lavez avec un peu d'eau et un peu de savon. Parce que déjà, comme vous êtes pauvre, vous n'avez même pas le savon. Vous en avez très peu. Donc vous allez utiliser la plus petite quantité de savon possible pour vous laver les mains. La plus petite quantité d'eau possible, vous vous lavez les mains. Et donc, vous gardez le microbe dans vos mains. Mais après ça, la maman, elle va à la cuisine, elle va faire à manger, elle va contaminer la nourriture et les gens vont être servis, vont manger. Alors imaginez-vous dans la restauration. Vous savez, derrière les cuisines ou alors derrière les salons feutrés des restaurants, on sait ce qui se passe. Imaginez-vous donc là-bas, un monsieur qui a un fier typhoïde, qui ne va pas bien se laver les mains. Parce qu'il y a très peu de... Le patron lui a dit, écoutez, utiliser rationnellement l'eau, parce que vous savez que la SNEC ou... Bon, la SNEC, ça, c'est au Cameroun. Enfin, c'était même juste un peu... Ça s'appelle Camwater. Bon, nous a coupé l'eau pendant une semaine. Donc là, ce qu'il y a là, ça va... Ça doit pouvoir tenir une semaine et tout. Donc, on va vous inciter justement à ne pas respecter l'hygiène corporelle, l'hygiène manuelle. Et donc, la propagation de cette bactérie va être exponentielle. On rentre donc dans un cycle où on aura des zones finalement même endémiques du fier typhoïde. C'est de ça qu'il s'agit. La fier typhoïde, c'est une maladie de la pauvreté. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est une maladie de la pauvreté. C'est une maladie de la mauvaise gouvernance. C'est la raison pour laquelle la prévalence de la fier typhoïde, c'est-à-dire le nombre de cas malades dans une population donnée, elle est drastiquement moins importante dans les pays industrialisés que dans les pays où on gouverne mal. C'est la maladie de la pauvreté. Si on vous dit que vous avez la fier typhoïde, ça veut dire que vous ne vous lavez pas bien les mains, vous ne nettoyez pas bien les aliments, parce que vous n'avez pas de l'eau, vous avez très peu d'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne respectez pas les règles d'hygiène. Mais comment est-ce qu'on peut respecter les règles d'hygiène dans un environnement où on n'a pas de l'eau, où le drainage des eaux sale ne se fait pas bien ? Alors, donc c'est ça la fièvre typhoïde. Et maintenant, il faut diagnostiquer la fièvre typhoïde. Pour diagnostiquer la fièvre typhoïde, on a déjà la clinique. Je vais vous expliquer les symptômes de la fièvre typhoïde, qui sont un peu les symptômes généreux, en plus de ce que le tableau de douleur abdominale. Parce que la différence entre, par exemple, le paludisme et la fièvre typhoïde, parce que les gens, on a le paludisme, on va dire que vous avez le paludisme, vous avez la fièvre typhoïde. C'est quand même rare. Les deux ont le même tableau. À la différence que le palud, la fièvre peut être plus bruyante, très importante, avec des symptômes neurologiques, le neuropaludisme, comme on le dit. Dans la fièvre typhoïde, il y aura quand même un tableau digestif plus important, et avec, par exemple, la diarrhée, mal au ventre, diarrhée. Ça peut aussi, on peut aussi l'avoir dans le palud, mais c'est quand même plus fréquent dans la fièvre typhoïde. Maintenant, en plus de ces symptômes généraux, il faut faire le bilan. Et dans le bilan, le paludisme, on fait le test de la goutte épaisse, on voit s'il y a le plasmodium, enfin, c'est pas dans le sang. Pour la fièvre typhoïde, ce n'est pas le sang qu'il faut le plus aller regarder, mais c'est plutôt les selles. Les selles, parce que la bactérie colonise le tube digestif, et va sortir avec les selles, la diarrhée et autres. Donc, on va faire deux examens principaux, la coproculture et la coprologie. Retenez que c'est des examens de selles. Pour aller rechercher, identifier, si on a le salmonella typhoïde dans les selles. Alors, ça demande, c'est un outil diagnostique qui est accessible dans tous les pays. Même en centrafire, on doit pouvoir faire la coproculture et la coprologie de manière routinière. Alors, mais dans un pays mal gouverné, en fait, on dit que c'est cher, il n'est que dans cet endroit, ça c'est de la foutaise. la voiture d'un seul secrétaire d'État dans un gouvernement qui a 47 ministres, la voiture d'un seul secrétaire d'État achète le matériel pour faire la coprologie, la coproculture dans plusieurs centres. OK ? Donc, ce que les gens font, on va faire, ça fait une prise de sang pour aller rechercher les anticorps contre cette bactérie. Les anticorps, c'est les soldats de notre organisme qui sont produits lorsqu'on a une invasion par un agent microbien étranger. Le corps qui a sa propre défense va nous produire les soldats qu'on appelle les anticorps. Donc, le test Vidal a pour objectif de détecter s'il y a les anticorps contre cette bactérie. mais le problème des anticorps, c'est que les anticorps arrivent souvent quand l'ennemi est déjà dans l'organisme. On va donc reproduire les anticorps. Les anticorps vont progressivement augmenter de taux dans le sang. Mais quand l'ennemi a été anéanti et sorti de l'organisme, les anticorps restent élevés. Ils peuvent rester élevés pendant longtemps. Mais, les anticorps qui vont venir lutter contre l'ennemi peuvent, souvent, les mêmes soldats là peuvent lutter contre plusieurs types d'ennemis. Pas simplement la batterie Salmonella tifie, même d'autres envahisseurs, les mêmes anticorps peuvent lutter. c'est pour vous dire que les anticorps que le test de Vidal va mettre en évidence peuvent ne pas être des anticorps contre cet ennemi là, le Salmonella tifie. Mais, d'autres envahisseurs aussi. Donc, ce n'est pas un test spécifique à la fièvre typhoïde. Donc, quand on fait le test de Vidal et on vous dit vous avez le test positif, peut-être que c'est autre chose que vous avez eue. Pas forcément la fièvre typhoïde, donc le Salmonella tifie. Et encore, il se trouve que vous n'avez plus la maladie, vous n'êtes plus dans la phase active de la maladie. La maladie est passée. Parce que quand nous sommes dans un environnement où effectivement la fièvre typhoïde est peut-être un peu partout parce qu'on est pauvre, il n'y a pas un circuit d'assainissement des eaux efficients, on ne se lave pas les mains, on est parti aux toilettes, on ne s'est pas lavé les mains, on est sorti et tout ça. Donc, on peut attraper ça et avoir même être asymptomatique. C'est-à-dire qu'on a contracté la maladie, mais elle ne s'est pas manifestée chez nous parce que peut-être nos antiques ont notre organisme et celui, vous savez que le noir, le noir, Dieu lui a donné la chance d'être extraterrestre, voilà. Donc, mais votre corps a intégré qu'il y a eu un ennemi et a produit des anticorps. Donc, après ça, vous faites par exemple le paludisme ou une autre fièvre, mais comme dans nos hôpitaux, on va tout faire parce qu'il faut gagner de l'argent, on va vous faire test vital, on va voir que c'est positif. Alors qu'en fait, ce qui vous amène à l'hôpital, ce n'est pas la fièvre typhoïde, c'est une autre chose. Mais quand vous avez des anticorps, parce que vous avez attrapé la fièvre typhoïde en passant, comme ça, il s'est passé inaperçu, on va vous dire que, diagnostic, un paludisme plus fièvre typhoïde, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes là à l'hôpital pour ça, et on va vous soigner, on va vous donner des antibiotiques alors que vous n'avez plus le virus de la fièvre typhoïde dans votre organisme, il est déjà sorti. Et on va vous donner des antibiotiques qui ne servent à rien. Et nous savons en médecine qu'il y a une notion de la résistance aux antibiotiques. Et la principale cause de la résistance aux antibiotiques, c'est l'abus de la prescription des antibiotiques. Donc vous donnez un antibiotique quand vous n'en avez pas besoin, c'est la mauvaise médecine. Et on va développer les résistants. Dans le jour, vous aurez même donc vraiment la fièvre typhoïde, on va vous donner le même antibiotique mais votre organisme est déjà résistant à ça. Ou du moins, la bactérie est résistante à cet antibiotique et vous n'avez pas guéri et vous aimez peut-être mourir. Le test du Vidal, c'est pour cette raison que dans des pays sérieux et des médecins sérieux, ils ne demandent pas le test du Vidal parce qu'il n'est pas spécifique, il est peu sensible. Il n'est surtout pas spécifique. Et il ne... Ce n'est pas lui qui vous dit que vous avez la phase active de la maladie parce que les bactéries sont encore dans votre organisme. C'est la coprologie et la copoculture. Copoculture, c'est-à-dire qu'on cultive dans un milieu approprié pour que la bactérie pousse. La coprologie, on va regarder avec le micro-son, on voit que là, il y a un micro. Ça, c'est le test moderne pour le diagnostic la fièvre typhoïde. Et je demande à tous les jeunes médecins du Cameroun, d'Afrique et du monde de s'arrimer aux bonnes pratiques médicales en cessant de demander le test de Vidal. Mais, la coprologie, la copoculture. Et c'est parce que on ne demande pas ces examens que les laboratoires n'en font même pas. Parce qu'un laboratoire ne va pas ajouter un matériel qui va être là et n'est pas amorti. C'est les médecins qui doivent demander des examens. Plus vous demandez des examens, plus d'ailleurs que ça amortit le coût d'exploitation de l'équipement et que les prix même des laboratoires privés, par exemple, vont baisser. Ok ? Allez, à très bientôt.